salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve j'ai une petite panne avec mon chauffe haut instantané donc on va vérifier ça on va démonter un petit peu voir ce qui se passe première chose ça va être de débrancher la bouteille de gaz bien s'assurer que le gaz est débranché et ensuite je vais dévisser les vis ici de l'autre côté là ici il y en a deux aussi en dessous il ya les boutons à enlever aussi pour vous expliquer le problème en fait quand on l'allume le témoin d'allumage ne s'allume pas ou alors qu'au bout d'un certain temps regardez bien ça va mettre du temps peut-être peut-être pas non on retente ah là cette fois ci il a marché donc voilà donc une fois de temps en temps ça marche des fois ça marche pas donc là c'était un problème d'allumage donc pour remédier à ce problème là donc je vais débrancher le gaz déjà première chose à faire hop là voilà j'ai débranché le gaz ensuite je démonte les boutons quand ils rentrent sur en faisant attention de pas tirer trop comme un bourrin non plus voilà celui-là est un peu plus dur normalement prend bien appui assez large pour pas tout tordre la tôle voilà il est venu ensuite c'est pas du 8 ça doit être du 7 voilà ensuite on prend le matériel nécessaire pour démonter les vis alors bien évidemment la première chose que j'ai fait c'est de vérifier les piles l'état des piles et elles sont bonnes elles étaient récentes donc il n'y a pas de souci je les ai changé quand même par précaution mais ça vient pas de là donc il ya des vis en dessous ici aussi les toutes petites vis on va faire gaffe en les remettant de pas les perdre et de laisser les trous forts voilà donc ça c'est bon ensuite on sort ça tranquillement attention il ya deux cosses là à débrancher ici donc vous faites attention sur les câbles de trop ça on appuie sur le bouton et ça c'est gagné déjà ensuite celle là voilà vous pouvez pas vous tromper les couleurs c'est les mêmes enfin c'est pas les mêmes c'est indiqué on voit bien le bleu et le noir et le jaune et noir donc ça va en mettre côté ensuite on va regarder le fonctionnement comment ça fonctionne je vais peut-être prendre le téléphone et vous montrer ça de plus près tac alors voilà comment ça se présente si ça veut bien faire la mise au point donc quand on allume l'eau normalement bon là il ya plus de gaz donc ça va tourner mais il ya qu'à regarder ce qui s'actionne en fait quand on active et on voit très bien qu'il ya un petit contacteur ici là quand j'ouvre l'eau si ça voulait faire la mise au point voilà quand j'ouvre l'eau voilà on voit que le petit contacteur bouge mais pas assez ah là il a suffisamment bougé mais c'est ce petit contacteur qui est qui est par ici là-bas au fond noir donc moi je vais essayer de le faire bouger à la main un petit peu mais normalement alors attention pas prendre un coup de jus non plus quand vous touchez à ça quand on écarte on voit que voilà je l'ai activé plusieurs fois normalement il s'active avec l'eau on ouvre l'eau et ça s'écarte mais là on voit qu'il a du mal à bouger donc je vais mettre un petit coup de lubrifiant derrière au niveau du ressort là tout petit peu de wd 40 et en dessous là dedans je vais foutre un coup de nettoyant contact ce que je pense qu'à mon avis ouais voilà là j'ai beau l'écarter on voit qu'il se déclenche pas voilà donc j'ai mis un petit coup de lubrifiant sur tout ça plus le si enfin plus le comment le nettoyer en contact et maintenant on voit bien voilà il bouge sans trop de problème à peine j'ouvre à peine j'ouvre après il se met en route voilà c'est quand même beaucoup plus pratique et puis bon il ya le réglage aussi là ici qui fait varier ça aussi le réglage de température d'eau plus vous laissez par là plus il a du mal à actionner le petit bouton donc il y avait ça tout à l'heure parce que normalement le petit bouton marchait quand même déjà un peu mieux que ça et c'est vraiment le petit petit contacteur qui est dedans au fond qui qui avait tendance à pas marcher donc bah là le problème est logiquement résolu voilà donc j'ai essuie le surplus de deux commandes de wd 40 et tout ça qui avait autour pour éviter les problèmes et puis bah là maintenant je vais remonter tout ça et voilà j'ai enfin retrouvé de l'eau chaude donc le remontage pas plus compliqué il suffit de remettre le cache déjà donc ça on remboîte couleur sur couleur le jaune et noir hop là sur le jaune et noir dans le bon sens il ya des trompeurs on est sûr de pas se tromper voilà et le bleu et noir sur le bleu et noir normalement dans ce sens là il ya le petit des trompeurs voilà ensuite on fait bien attention on remet les câbles que ça gêne à rien donc on les met bien sur le côté comme il faut ensuite on ranquille dans les trous normalement hop ça doit passer voilà on fait attention de pas pincer le câble ça je le redescend un petit peu dedans voilà tout est bien et on remet en place et ensuite il n'y a plus qu'à remettre les petites vis au dessus des gens être une je remettre une là déjà on sert pas trop fort parce que ça reste comme de la tôle assez fine voilà juste le nécessaire ensuite en dessous normalement elle est par ici ouais bon on remet directement dans ça d'accord bon ben là j'ai perdu la vie ça va aller tomber dans l'évier bon on est un peu mouillé mais c'est pas très grave il est ici le coup c'est de se baisser voilà je suis pire que mister bin voilà il s'en sert pas trop fort la suivante voilà voilà donc ça c'est bon ensuite les boutons c'est fait dans le bon sens pareil il y a des trucs dedans il y a juste à les remettre en place voilà ça c'est ok celui là voilà bon logiquement ça c'est bon donc on rebranche le gaz bon voilà il est remonté j'ai rebranché le gaz donc ça fonctionne correctement faut que j'ouvre celui là plutôt parce que c'est dans l'autre sens voilà hop et là il s'allume sans problème voilà donc le problème était bien le petit contacteur donc après avoir vérifié les piles bas le contacteur quoi et ben maintenant ça fonctionne correctement donc voilà d'où l'intérêt d'attendre un petit peu avant de faire une vidéo de présentation de certains objets comme ça on sait au moins les comment les pannes qui peut y avoir ça laisse d'avoir ça permet d'avoir un petit peu de recul donc voilà la vidéo présentation de ce petit chauffe-eau ben viendra bientôt en attendant ben je vous souhaite une bonne bonne continuation à bientôt pour la prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde